La semaine mondiale a pour objectif de favoriser les engagements politiques au niveau national et local, d'établir en milieu urbain des limitations de vitesse à 30 km heure, de solliciter un appui au niveau local en faveur de ces limitations, qui visent donc à rendre les villes plus sûres, saines, agréables et respectueuses de l'environnement. D'imprimer un élan en vue du lancement d'un plan mondial pour la décennie d'action, pour la sécurité routière 2021-2030 et la réunion du haut niveau de l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2022. Au Tchad, la question de la sécurité routière constitue une préoccupation majeure et un souci permanent pour les plus hautes autorités. C'est pourquoi un ministère des Transports et de la Sécurité routière vient d'être irrigué, en vue de prendre en compte cette problématique, afin de réduire significativement le nombre de tués, le nombre de blessés, des traumatisés et des handicapés à vie sur nos routes. La gravité des accidents de la circulation routière, qui s'est accentuée ces dernières années, par le nombre d'accidents mortels ou de blessés graves, ne fait que croître, en dehors ainsi, de milliers de familles. Les effets conjugués de la proportion élevée et croissante des deux roues à moteur dans le trafic, la vachuté du parc automobile, l'absence d'offres structurées de transports publics modernes, notamment les autobus, la méconnaissance des règles de circulation par les conducteurs, contribuent largement à l'insécurité routière sur nos routes, aussi bien dans les villes qu'en race-campagne. J'invite donc chacun d'entre nous à adopter un comportement responsable pour rendre nos routes plus sûres, plus accessibles, plus équitables pour tous, pour tous les usagers offrant de multiples avantages pour tous.